Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réaliser l'Ultimate Défi de MishMish. Alors cette année, MishMish nous relance encore un challenge. Et cette fois-ci, on a 3 heures hors temps de séchage, etc. Et on doit marier 3 matériaux différents. Moi je vous propose de réaliser une table basse, ou plutôt table de cheveux on va dire, avec 3 pieds, 2 en métal, 1 en bois, et avec le dessus en verre. Ça c'est le plan, j'ai ramené à peu près tout ce qu'il me faut dans l'atelier. Et puis, ben, ah oui, encore, je viens à l'instant de poser sur Instagram une question pour savoir si je réalisais le défi au TIG ou au MIG. Du coup c'est Instagram qui va choisir, donc lorsque on arrivera à la soudure, je regarderai ça, où en est le vote, et on choisira en fonction. Voilà, allez, on commence tout de suite par la découpe du métal, et ensuite, la découpe du verre, le soudage, etc. Ben c'est parti ! Ah, le chronomètre ! Chronomètre, 3 heures, atteint, 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 atteint. D'ailleurs on est le 1er avril, c'est le moment de faire des blagues, profitez-en. Et ce qui me fait penser également qu'on est le soir, il est 21h, et voilà, c'est tout en fait. Ça on s'en fout. Minuteur, 3 heures, attention, 3, 2, 1. Top, c'est parti ! Je vais sortir ma scie à ruban. Elle est là ! Donc, on va faire une table à 3 pieds. Ce qui dit 3 pieds, dit donc un plateau triangle équilatéral. Pour ceux qui ont suivi un triangle équilatéral, les angles sont égales à 180 dans un triangle, donc chaque angle est égal à 60 degrés. Plus ou moins, j'ai fait les calculs, mais en gros, il faut que je coupe ici à 60 degrés. Puisque ça correspond à 180 moins 60, ce qui fait 120 divisé par 2, ça fait 60 degrés. C'est peut-être un peu complexe, mais pour ceux qui font des coupes en angle, je pense que vous avez compris. Et il se trouve que cette Sidamo SR125 MV dispose d'une possibilité de coupe à 60 degrés. ce qui est nickel. Donc là, je vais couper du fer plat, c'est du 40 par 4. Je vous rappelle que vous avez un code de réduction RB15 sur acier détail découpe, qui est partenaire de la chaîne, maintenant vous le savez. Et puis si vous ne le savez pas, vous allez voir dans la description. Je vais faire trois coups pour faire un triangle équilatéral qui sera le dessus de la table. C'est parti ! Je vais passer à la soudure. Du coup, je regarde sur Instagram qu'est-ce que vous avez choisi. Mais à mon avis, c'est le TIG. Ouais. Ah, attends. Ah non, c'est MIG. Oh, bah j'ai dit une bêtise. Ah, MIG, bah parfait. Du coup, je vais gagner du temps parce qu'au TIG, j'aurais dû foutre les électrogues, machin. Et puis ma bouteille de gaz n'est pas mise. Enfin, bref, ça, tu t'en fous. Mais du coup, c'est le MIG qui le remporte. Attends, je te montre. Voilà, tu vois, on est à 20 oui et 15 non. Et si on regarde, le oui, c'était le MIG et le TIG, le non. Voilà. C'est flou. Ouais, bon. Bref, tu me fais confiance. Allez, c'est parti pour le TIG. Le MIG. Bref, on soude. Voilà, j'ai fait mon plateau. Là, je vais percer pour mettre un tire-fond que je viendrai souder, ce qui me permettra de visser mon pied en bois. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré. Le voici. C'est du bois flotté que j'ai récupéré dans le lac. Le lac d'Annecy. Et comme tu peux voir, il a été rongé par des castors. C'est du bois qui a été coupé par les castors. Tu vois, à chaque extrémité. Donc lui, on va le mettre, je vais le couper et puis on va le mettre avec un tire-fond. Et ensuite, il y aura deux pieds en métal que je vais faire en rond plein. Et là, je ne vais pas m'embêter. Je ne vais pas percer. Je vais venir souder directement. Ici, je vais faire un deuxième cadre qui viendra dessous. Un cadre dans du fer-plat un petit peu plus petit. Et ce qui me permettra de venir poser mon verre par-dessus. Et puis voilà. Donc, je vais trouver un tire-fond et puis on va percer ça. Bon, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Mais en gros, je viens de couper ça avec la scie japonaise. Voilà. Je me l'ai dit qu'on va le mettre comme ça. On va le raboter un petit peu pour qu'il soit droit. Bon, c'est pas mal au pif, tout ça, quand même. Je m'excuserai. Oh, je m'excuserai. Je m'excuserai. Je m'excuserai. Je m'excuserai. Oui. Bien. Je m'excuserai. Je m'excuserai. C'est pas mal à la pifée. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je règle la table mais je fais complètement à l'œil. C'est parti ! C'est parti ! Bon la structure est terminée, la table est pleinement fonctionnelle, il me reste à faire l'insert en verre qui va venir ici, sinon pour le reste c'est nickel, j'ai vraiment tout poncé, tout meulé, c'est tip top, il me reste la finition à mettre évidemment, et sachant que là il me reste encore 45 minutes, donc je suis large de chez large, voilà, bon ben on va couper le verre. C'est parti ! Je vais voir s'il va en place, à mon avis il va y avoir quelques ajustements à faire. On est presque, c'est un poil de cul ! Bon je vais essayer de, je sais pas si ça se ponce, mais je pense, je vais essayer de poncer un peu pour récupérer ce qui va pas, mais on est quasiment bon. C'est parti ! voilà le défi est terminé je viens de regarder au final j'ai pris mon temps, tu vois il me reste 5 minutes donc 2h55, le défi est pleinement réussi dans les temps là il est minuit 5 donc je vais aller me coucher tranquillement et puis surtout n'hésitez pas à aller voir les autres participants du défi, je remercie en particulier Michmich d'avoir initié ce challenge tapez Ultimate Défi dans Youtube vous trouverez tous les autres participants également je vais vous faire une playlist de tous les participants donc je vous mets le lien dans la description n'hésitez pas à commenter, à liker à partager cette vidéo moi je vous laisse sur les images de cette réalisation terminée avec des jolis plans ben voilà moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, bricolez bien ciao Musique d'avoir regardé cette vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz